Moi et Anaïs on... Who's not Anaïs? Who's not Anaïs? Come on! Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Anaïs qui vous connaissez déjà Si vous ne connaissez pas Anaïs, il faut que vous regardez la vidéo que j'ai déjà fait avant, je vais mettre un lien dans l'écran pour vous ou dans la description, ok? Maintenant il faut qu'on commence quoi Il faut qu'on commence, il faut y aller là Ouais, in it, right now Aujourd'hui on va parler du produit qui vient de sortir chez MAC Cosmetics tous les produits sont nouveaux Ouuuh! Yeah! Je suis trop hâte, bon il y a plein de différentes collections dans notre table là maintenant, je suis trop hâte de vous montrer d'abord on va commencer à parler à propos de cette collection Est-ce que vous avez envie d'expliquer un petit peu à propos de cette collection ici? Ouais, je vais vous expliquer cette collection, en fait elle est sortie hier Ahhhh! That's new! Donc on va parler de cette collection là c'est la collection mat, matifiante Enfin, MAC a sorti un spray matifiant Yes! Je suis trop contente pour ça parce qu'avant quand j'ai travaillé chez MAC il y a un seul spray et c'était celle-là Cet spray il donne un fini hydraté, vraiment fixé, fixé le maquillage quoi C'est bien pour les peaux sèches mais ça Mais ça, ça matifie Vraiment pour les peaux mixtes à grasse ça matifie pour de vrai En fait c'est un spray c'est à base d'eau, il n'y a pas d'huile ni rien C'est pour ça c'est bien pour une peau grasse Exactement En fait il me semble qu'il y a de la silice à l'intérieur donc en fait on voit même qu'il y a un fond blanc en fait de la poudre à l'intérieur Ouais Faut bien mélanger et vous sprayer Ah ok C'est une brume Il y a une bonne odeur Ouais Ça sent un peu comme le fix plus classique en fait Ouais C'est vrai Mais ça matifie Et pour toi tu as une peau grasse Moi j'ai une peau mixte à grasse Du coup pour toi c'est pas mince Ouais ça c'est bien parce que du coup ça m'évite de me repoudrer en fait toutes les heures Et ça c'est bien Ah ouais c'est très chiant En fait je fais mon make-up Je vais venir à distance de mon bras Pas comme ça hein Ouais non Non Vraiment comme ça Yes Nice Faut attendre que ça sèche Et là mon visage il est matifié C'est sympa Mais du coup ça c'est vraiment différent C'est la collection pour matifier le visage Donc on a un spray fixant On a celui-ci Et on a un primer de teint Et j'ai envie d'aussi parler à propos de celle-là Du coup ça c'est la base Lissante et matifiante C'est parfait pour une peau grasse et mixte Moi j'ai une peau sèche Du coup ça c'est pas nécessaire pour une peau sèche C'est plutôt bien pour une peau grasse ou mixte Vous voyez Je vais juste faire un petit swatch pour vous Oh my god Franchement c'est lisse la peau Et aussi c'est vraiment velouté Velouté ouais Non ? Wow Non franchement Elle voit pas bien dans la caméra mais elle lisse Elle vraiment lisse la peau Ah c'est pas mal ça T'es utilisé ça aujourd'hui non ? Ouais je l'ai utilisé sur le nez Parce que j'ai les bords du nez qui sont dilatés Et aussi c'est pas vraiment Le terceur c'est pas vraiment gras Non du tout C'est pas du tout gras En fait c'est une consistance de cire un petit peu Voyez c'est une consistance un peu de cire C'est siliconé ça permet de lisser la peau et vraiment la matifier Mais avant C'est un primer de teint Bah oui Du coup il faut que vous bien hydrate le peau avec une crème Ensuite Appliquez ça Appliquez votre fond de teint, anti-sène et tout Finalement Fixez votre maquillage avec cette fixe plus Le prochain produit c'est ces beauté là Oh my god Franchement j'adore le packaging de ça Les roses dorées c'est mon couleur préférée C'est super beau Donc sur la même base que l'autre en fait que le spray C'est totalement l'inverse Vous avez une bille à l'intérieur Vous secouez Bien secouez Et en fait il y a des pigments à l'intérieur Regardez le pigment aussi c'est rose hein Et c'est pas la même chose du coup c'est pas la même chose que ça C'est pas la même chose En fait si vous voulez ça, ça matifie Et ça Et ça Ça fait briller Ah du coup c'est plutôt pour moi quoi Exactement C'est pas bien pour les peaux grasses Bah si une peau grasse elle veut avoir des reflets irisés et nacrés Y'a pas de soucis Mais du coup ça va la faire briller Ça c'est bien pour une peau sèche Ou pour quelqu'un qui va en teint glowy et satiné Parfait pour l'été Parfait pour l'été en fait Non Ça m'a fait plaisir Wouh Regardez les gars c'est super glowy Ah ouais Oh my god Si vous voulez une peau highlightée et glowy Utilisez un petit peu de highlighter Et après ça Regardez Le fini qu'il donne T'as vu ça ? Super joli Non ça se voit sur les lèches Mais ça vous pouvez aussi l'utiliser sur le corps hein Mais carrément Vous portez un joli bustier Vous voulez que ce soit un petit peu irisé ici Pfff Et ça c'est quoi Anaïs ? C'est straw body lotion ? Je comprends pas parce que je sais Quand je travaillais chez MAC on avait strobe cream pour le visage Et j'adore, je kiffe ces produits Et maintenant c'est pour le corps Et une grande bouteille Ça c'est super Là on est dans la collection strobe Donc la collection scintillante Donc pour l'été quelque chose de vraiment highlight Glowy Etc Donc après avoir sorti le spray fixant avec des pigments Celui-là qu'on vient tout juste de voir On a aussi dans la même collection la crème pour le corps Donc elle est Et c'est rosé ? Elle en une seule couleur effectivement Elle est rosé en fait Y'a que le rosé mais c'est très joli Ça fait des reflets cool Pareil pour l'été sur la plage Vous allez mettre ça, ça va vous hydrater C'est une crème hydratante Ah c'est hydratante ça ? Ouais c'est une crème hydratante d'acré Ah ok cool Mais est-ce que c'est pour les peaux aussi mixtes ou non ? Ouais c'est pour tout type de peau On peut utiliser ça ? Oui c'est pour tout type de peau Moi j'ai la peau mixte à grasse Je sais que je vais m'en mettre mais sur le corps Mais j'ai pas la peau Mais est-ce qu'on peut utiliser ça dans les visages ? En peau je crois non ? Franchement vous pouvez parce que c'est la même base C'est une crème hydratante d'acré Après je vous conseille quand même de prendre la strobe cream classique pour le visage Bien sûr Pour le visage Parce que c'est pour les visages Celle-là c'est pour les coeurs Ouais ça c'est un peu plus nourrissante pour le corps Mais Je suis maquilleuse et je sais Je vais bien sûr utiliser ça un petit peu mélanger avec le fond de teint Bien sûr Ça va être vraiment glowy Wow Exactement Ça c'est une astuce de pro qu'on peut vous donner effectivement C'est de mélanger la strobe cream à votre fond de teint Ça vous donne un côté naïcré très beau Parfait Exactement Essayez Et maintenant on va parler à propos des Mineralize Skin Finish produits Mais franchement moi personnellement j'adore Mineralize Skin Finish Tous les produits de la gamme Mineralize je kiffe Ouais Non ? C'est hyper naturel Dans le même temps c'est pigmenté Ouais c'est bien Mais naturel quoi Venez on va parler à propos de ça Celle-là c'est quoi ? Celle-là c'est Highlighter Celle-là c'est le highlighter Et celle-là c'est la blush Regardez Anaïs Ici Celle-là Celle-là c'est ça Celle-là c'est le highlighter Celle-là Ici vous avez quatre différentes couleurs comme vous pouvez voir Et en fait vous pouvez aussi utiliser ça comme un blush Franchement c'est pas mal Voilà Celle-là c'est trop jolie Et Anaïs c'est utilisé laquelle ? Moi j'ai mélangé en fait j'ai pris mon pinceau C'est le 130 de chez MAC C'est un duo fibre J'ai mélangé toutes les couleurs comme ça pour bien mélanger toutes les nuances Et t'as appliqué quoi ? Et je l'ai mis comme ça Moi j'ai une technique d'appliquer le highlighter D'abord j'ai mouillé un petit peu mon pinceau avec le Fix Plus Mouillé mon vissage aussi avec le Fix Plus Sachez que là elle utilise le Fix Plus scintillant Exactement Je prends le highlighter Moi j'ai utilisé le plus clair hein Ok Et mon pinceau il est mouillé Mon vissage est mouillé Le produit c'est sur le pinceau Et j'applique Je balaye pas J'ai juste tapote Parce que vous ne voulez pas faire bouger le fond du temps C'est pour ça que je tapote Et maintenant regardez le highlighter Oh wow Bam Bam Il faut que vous mettes votre lunette de soleil C'est ça Si vous voulez quelque chose vraiment wow Beaucoup de highlighter vous pouvez faire La technique que j'ai juste vient de montrer Si vous voulez quelque chose de naturel vous pouvez l'appliquer juste avec le pinceau Comme Anaïs qui a fait Il y avait combien de couleurs dans cette gamme de highlighter Anaïs ? Dans les nouveaux qui viennent de sortir vous avez 3 couleurs Vous avez celle-ci Warm Aroir Vous avez Perfectly Lipped non ? Oui c'est ça Et Barely Dressed Et maintenant on va parler à propos de la blush Et celle-là j'ai juste appliqué comme un contouring en fait C'est super bien pour une peau comme nous Ça fait blush sculptant Ça fait pas trop bronzer Ça fait pas trop blush C'est entre les deux c'est super bien Regardez nous on aimerait appliquer ça aussi aujourd'hui Ouais Moi je l'ai appliqué tout seul Et ça me sculpte le visage et ça me fait un blush Mais c'est vrai que sur une peau un peu plus claire Ça va mieux se montrer Plus foncé que nous Ça se verra pas Ouais c'est vrai Ouais c'est vrai Il y a combien de couleurs dans cette produit ? Il me semble qu'il y en a entre 5 et 7 Ah ouais D'accord Et maintenant on va parler à propos du produit qui est sorti Ça fait 3 semaines Environ ouais Voilà Ça c'est une collection et ça c'est l'autre collection Avec une collection vous avez C'est une Faire à paupier Matte Et marron Avec un rouge à lèvres Et l'autre c'est Un autre faire à paupier Super joli C'est un petit peu cassé C'est pas grave Ha 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 C'est super joli cette couleur Franchement j'ai hâte d'asser ça Et ça il vient avec une lip gloss Yes Donc on va parler d'abord avec celle là parce que j'ai trop adassé ça Ça c'est la collection de throwback Donc ça veut dire que c'est des produits qui existaient il y a quelques années chez MAC Et maintenant Ouais en fait ils ont été discontinués Ouais Et maintenant ils se disent que c'est des très bons produits Et qu'ils sont en train de les ressortir dans une collection Ouais Donc ça c'est la couleur Unentrapteuse Unentrapted Ça c'est la couleur unentrapted Et ça c'est le rouge à lèvres c'est marrakech Mais j'adore cette couleur Franchement Waouh C'est marron Matte Super joli pour mettre dans les coups de la paupière Non ? Ouais c'est vrai Pourquoi un souris ? Bah on est vertigués Et cette couleur Oh my god C'est trop joli Il ressemble un petit peu comme le Chili de chez MAC Cosmetics Mais un petit peu plus français La référence de ce rouge à lèvres, c'est Marrakech Et maintenant, on va tester le Uninterrupted fer à paupier Moi, je vais mettre ça dans ma crou de paupier Et toi, tu veux faire quoi avec ça ? Moi, je veux faire un halo avec C'est quoi halo ? Je ne pense pas que les gens... Ok, bon ! En fait, un halo, c'est une couleur diffuse Qui est à partir de la paupière mobile En fait, c'est comme un smoky Mais smoky, c'est avec une couleur foncée du noir Là, c'est avec une couleur assez claire Pas aussi foncée qu'un smoky Donc, c'est une seule couleur Cette couleur-là diffuse C'est trop facile à appliquer cette couleur, non ? Elle ne fait pas de tâche, c'est ça qui est sympa Moi, j'applique cette couleur juste dans ma crou de paupier Pour donner un petit peu de définition pour les yeux Et aussi, j'aime bien appliquer cette couleur Dans les ras de cils inférieurs Pour moi, j'en mets aussi dans le creux... Dans le creux... Dans le... Dans le cil inférieur ! Je dégrade, je le diffuse C'est plus foncé dans la paupière mobile Après, je le dégrade Et c'est joli ! Regardez ! Juste un petit peu de couleur dans les yeux Ça fait ressortir les yeux En fait, ça, c'est carrément le look que j'aime apporter Quand je ne travaille pas Ouais, c'est naturel Super naturel ! C'est rapide, c'est simple et c'est efficace C'est vrai ! Et maintenant, j'applique les rouges à lèvres Si vous avez une lèvre fine, vous pouvez appliquer avec un pinceau Comme ça, c'est bien désigné, vous voyez ? Mon lèvre supérieur, c'est plus fine que mon lèvre inférieur Ouais, comme moi, ouais ! C'est le même problème ! Du coup, avec un pinceau, c'est beaucoup mieux d'appliquer dans les lèvres plus fines En fait, c'est deux techniques différentes Chez là, elle prend un pinceau, ça l'aide à redessiner Ouais ! Et à re-ourler, épaissir les lèvres du haut Moi, je préfère prendre un crayon Voilà ! Et c'est la même chose ! Le pinceau que j'utilise pour appliquer mon rouge à lèvres, c'est plat comme ça ! Mais vous pouvez aussi utiliser un pinceau biseauté Ça va être plus facile parce que, you know, vous pouvez vraiment aller dans les coins Pour désigner votre lèvres, quoi ! Et maintenant, la collection d'Azel ! Mais j'adore cette couleur ! Et celle-là, c'est un joli produit ! Il fait un effet pailleté et métallique, c'est vraiment joli, hein ! Ça, c'est mon gloss préféré ! Franchement, c'est super joli ! Vraiment doré ! La référence, c'est Gopher Gold ! Et maintenant, on va essayer les produits ! Moi, je pense que je vais faire une Smoky Eyes avec ça ! Pour ça, j'ai besoin de prendre un pinceau plat, comme ça ! Je vais prendre le produit ! Ou sinon, en fait, je vais utiliser mon droit, en fait ! C'est mieux ! Moi, en fait, je vais faire un liner avec ça ! Ah ! Ouais ! Du coup, tu as utilisé un petit peu de Fix Plus, quoi ! Pour mouiller le pinceau ! En fait, quand vous voulez faire un liner avec un fard aupière que vous aimez beaucoup ! Fix Plus ! J'ai pris le Fix Plus qui est nacré, en fait ! Vu que ça, c'est déjà de la paillette ! Ouais ! C'est vrai ! De la brillance en plus ! J'ai beaucoup mouillé mon pinceau, mais vraiment beaucoup ! Ouais ! Et ensuite, je vais juste prendre le produit ! Ouais ! Et après, tu appliques, quoi ! Ouais, voilà ! Waouh ! C'est super beau ! Franchement ! Énorme ! Anaïs, mais regarde cette couleur ! Mais j'adore ! J'adore ! Après, c'est trop pour toi ? En fait, c'est peut-être la couleur ! C'est très foncé ! C'est pas forcément ce que j'aime ! D'accord ! Moi, personnellement, moi, je kiffe parce que j'aime bien le maquillage ! Ouh ! Beaucoup ! Glamour ! J'adore ! T'aimes quand ça se voit, quoi ! C'est ça ! Exactement ! Aussi, je me fais un petit peu de smokey ! En robe de cils inférieurs aussi ! Et j'utilise un pinceau, comme ça ! Je l'applique juste dans les coins de l'œil ! Moi, j'adore la couleur foncée ! Celle-là, c'est pas noire, mais c'est violet ! Non ? Ouais, il y a des reflets violets foncés, en fait ! Et après, les paillettes, elles sont rosées ! Ouais ! Rosées ! Rosées ! Violets ! Jaunes, dorées ! C'est trop beau ! Ouais, c'est vraiment pas mal, ça, quand même ! Il y a juste un petit problème ! Je trouve qu'il y a beaucoup de chutes qui tombent avec ce fard à paupières ! Mais, franchement, ça va, je trouve ! Après, ça va ! Il ne me dérange pas trop ! En fait, il est tellement poudré, tellement pailleté, que forcément, ça... Moi, le fait que j'aie du fixe plus, et que je fasse quelque chose de très net, avec un trait de liner, ça évite ! Ouais, ça ! Bien sûr ! En fait, j'ai pas ça ! Cette astuce de mettre du fixe plus avec... En fait, de gratter du fard, de le mélanger au fixe plus, et de faire un liner intense ! Je l'ai eu d'une de mes collègues qui est responsable, qui faisait des fashion shows aux Etats-Unis pour Mac. Et en fait, elle travaillait pour Mac aux Etats-Unis, elle faisait des fashion shows, et un jour, elle m'a maquillée, elle a fait ça comme ça ! Et je lui ai dit, mais... Ah, c'est cool ! Cette technique ! Avec un petit peu de mascara, elle fait un effet glamour ! Moi, j'ai fini avec mes yeux à l'analyse, t'es fini, là ! J'ai fini avec mes yeux, oh non, mascara, please ! Mascara, mascara, tiens ! Better than sex, sous-face, c'est pas Max, désolé ! Oups ! Oups, I did it again ! Maintenant, je vais appliquer un petit peu de lipgloss sur mon rouge à lèvres, juste dans les centres, hein ! Trop joli ! C'est glamourous ! Trop glamourous ! Oh wow ! Moi, je kiffe ! Et voilà, on est fini avec la vidéo, j'espère que vous allez bien aimer ! Si vous avez des questions à propos des produits, à propos des marques en général, dites-moi dans les commentaires, et je vous répondrai, ok ? Merci encore, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, suivez-moi sur Instagram, n'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum ! Au monde entier ! Et si vous voulez voir Anaïs et son travail, je vais mettre le lien de son Instagram dans la description aussi ! Et voilà, voilà, quoi ! Elle est venue, elle est venue ! J'adore ! Et Anaïs, maintenant c'est Sophie, là il faut que tu partes ! Allez, go ! Je ne sais pas être sexy en fait, donc désolé si ça c'est bizarre ! Ha, 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 ha !